Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc William Sonoma qui vient d'annoncer donc une hausse de dividendes de 11,32%. Alors William Sonoma, symbole WSM, société qui commercialise des biens de consommation pour l'intérieur. Donc très très présent donc aux Etats-Unis. Avant il faut savoir qu'avant le Covid, donc 50% des ventes se faisaient déjà sur Internet et donc les autres 50% donc c'est via des magasins en physique. Donc cette société a annoncé le 17 mars 2021 donc un nouveau coupon qui passe donc de 0,53$ à 0,59$ le coupon trimestriel. A savoir le rendement actuellement du dividende, on peut le voir, donc il s'est écroulé du fait donc de la hausse en fait du titre, du prix du titre. Donc actuellement le rendement il est à 1,35$. A savoir aussi que l'augmentation en fait du dividende par rapport à l'année dernière donc a été donc de 11%. Le titre actuellement s'échange à 174$ pour une market cap, donc une capitalisation boursière de 13,4 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est vraiment en deçà de sa moyenne des 5 dernières années. La moyenne des 5 dernières années était autour de 3%. Donc on constate que là le fait que le prix du titre est vraiment augmenté donc forcément il y a eu un impact sur le rendement du dividende. A savoir que le PER donc actuel donc de 17,4$ est aussi supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. La moyenne des 5 dernières années était autour de 15$. Actuellement le PER de William Sonoma est à 17,7$. Alors par contre le point positif c'est que le PER donc de William Sonoma est quand même inférieur au PER du secteur donc qui est à 19,4$. Alors au niveau du dividende, on constate que le dividende a augmenté vraiment de manière très soutenue depuis les 10 dernières années puisqu'il a augmenté de 15% par an donc c'est vraiment très rapide. Sur les 5 dernières années le dividende il a augmenté de 8% par an donc ça reste aussi très très rapide. Et donc ça fait 13 ans maintenant qu'il verse un dividende sans aucune interruption et 10 ans qu'il verse un dividende croissant chaque année. Alors au sujet du coupon donc c'est un coupon trimestriel distribué en mois 2 donc en février, mai, août et novembre. Le dividende annuel est de 2,36$ par titre. Et donc si vous souhaitez bénéficier de, toucher plutôt le prochain dividende, il faudra donc être actionnaire et acheter au moins un titre pour au plus tard le 22 avril donc de cette année. A savoir que le prochain coupon sera distribué donc le 28 mai. Alors un dernier point qui est intéressant c'est qu'on a constaté donc en 2020 qu'ils ont maintenu malgré la chute importante des marchés et là aussi la fermeture de l'ensemble de leurs magasins. Il faut savoir qu'ils ont quand même fermé plus de 500 magasins aux Etats-Unis suite au Covid. Ils ont quand même maintenu en fait la distribution du dividende donc c'est vraiment à noter. Et dès lors que la situation s'est améliorée donc ils ont pas fait que maintenir, ils ont aussi augmenté en fait le dividende. Donc ils sont passés de 0,48$ à 0,53$ et maintenant donc ils passent à 0,59$. Donc ce qui est intéressant dans ce type de boîte c'est qu'ils sont vraiment orientés actionnaires. C'est une fois de plus c'est toute la force en fait de ces sociétés américaines qui vraiment privilégient la distribution d'un dividende et qui donc sont vraiment très très axés sur l'actionnariat. Donc ça c'est vraiment à noter et ça c'est un point très positif. Alors si on se projette sur un investissement de 1,000$ donc dans Williams Sonoma, donc ça représente à peu près 6 titres. Donc ces 1,000$ vont permettre de toucher un dividende annuel de 14$ par an. Donc c'est pas énorme je vous rappelle le dividende est en dessous de 2%. Donc en 2026 ce dividende, cet investissement de 1,000$ va représenter un dividende annuel de 22$. En 15 ans donc en 2036 ce dividende va se transformer donc à un montant de 54$ par an. Et en 2041 donc dans 20 ans, cet investissement de 2,000$ va générer un revenu passif de 85$ par an. Donc alors j'ai envie de dire c'est pas exceptionnel, il faut le dire on part vraiment de très loin avec Williams Sonoma, donc le dividende est vraiment très très peu élevé. Donc mais ça reste à mon sens en tout cas une belle société, donc je vous invite vraiment à regarder de plus près cette boîte et surtout le comportement qu'elle a eu comme je le disais précédemment pendant la pandémie. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du prix ? Moi je considère que le prix il n'est pas attractif, moi je suis plutôt neutre, j'attendrai peut-être une correction avant de me positionner. Le rendement du dividende, forcément c'est un rendement qui est en dessous de 2%, donc pour tout investisseur qui cherche le rendement, moi je resterai plutôt à l'écart de ce titre. Par contre au niveau de la projection au long terme, très clairement Williams Sonoma a vraiment montré sa résilience pendant le Covid. Donc ce qui est extraordinaire c'est que malgré la fermeture de leurs 500 magasins aux Etats-Unis, ils ont réussi en fait à augmenter les ventes d'internet. Donc les ventes d'internet étaient à 50%, ça représentait 50% de leur business. Et en un an, les ventes d'internet sont passées de 50% à 70%. Donc c'est quand même extraordinaire. Et en plus de ça, en 2020, ils ont leur chiffre d'affaires annuel à augmenter de 4%. Donc imaginez bien, on ferme 50% des magasins, ils arrivent à transformer le volume de ventes d'internet de 50% à 70%. Et en plus de ça, à la fin de l'année, ils annoncent quand même une hausse de leur chiffre d'affaires. Moi je dis bravo, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est pour ça que cette boîte est forcément très bien gérée. Et je suis persuadé que dans 10 ans, dans 15 ans, Williams Sonoma sera encore là. Donc c'est la raison pour laquelle je suis plutôt très positif. Bon ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et surtout, prenez le temps nécessaire avant d'investir dans cette société. Prenez le temps nécessaire de faire vos propres recherches, c'est aussi important. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, bon trade. Au revoir. Sous-titrage ST' 501